Parc national de Sarec, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org L'article comprend les sections suivantes. Toponymie, géographie, géologie, milieu naturel, histoire, gestion et réglementation, tourisme. Le parc national de Sarec, en suédois Sarex National Park, est un parc national du nord de la Suède, dans la commune de Jokmok, du comté de Norbotten, en Laponie. Il couvre 1970 km² dans les Alpes scandinaves et est bordé par les parcs nationaux de Padillanta et de Sturachöfalet. Le parc est la zone la plus montagneuse de Suède, avec 19 sommets de plus de 1900 mètres, dont le Sarec Jokko, deuxième plus haut sommet du pays, avec 2089 mètres. Le parc est parcouru par la rivière Ropahedno et la vallée de Rappadalen, qui forment l'artère du parc. Cette rivière, alimentée par une trentaine de glaciers, transporte des quantités de sédiments qui, en se déposant, ont créé plusieurs deltas tout au long du cours de la rivière. Un de ces deltas, le delta de Laitaure, est l'icône du parc. Sarec, ainsi que le reste de Laponie qui l'entoure, sont souvent qualifiés de « plus grande zone encore vierge » d'Europe. En fait, le secteur du parc est habité depuis environ 7000 ans par les Samis, peuples nomades du nord de l'Europe. Ils vivaient initialement de la cueillette et de la chasse, en particulier aux rennes, mais, peu à peu, ils ont développé une culture basée sur l'élevage de cet animal associé à des déplacements de transhumance. La principale zone de pâture des rennes en été est cependant le parc de Padelanta, Sarec n'étant essentiellement qu'un lieu de passage. Les Suédois, eux, ne commencèrent à s'aventurer dans ces montagnes qu'à la fin du XIXe siècle, principalement à des fins scientifiques. Le plus éminent, Axel Hanberg, plaida alors pour la protection de cette zone et fut soutenu par le célèbre explorateur polaire Adolf-Erik Nordenschult, ce qui aboutit en 1909 à la création du parc national de Sarec et simultanément à celle de huit autres parcs nationaux. Les premiers parcs nationaux de Suède et même d'Europe. Le parc et la région furent classés en 1996 patrimoine mondial de l'UNESCO, en partie pour sa nature préservée et pour une culture toujours présente. La faune et la flore du parc ont conservé l'essentiel de leur diversité originale. En particulier, le parc constitue un refuge pour les grands mammifères carnivores suédois, pour la plupart menacés dans le pays. La vie faune du parc présente aussi une grande richesse, en particulier autour des zones humides. Le parc national de Sarec est considéré comme l'une des plus belles zones naturelles de Suède. Cependant, du fait de sa piètre accessibilité ainsi que du peu d'infrastructures touristiques, il n'est visité que par environ 2000 personnes par an. Première section, toponymie. Dans le parc national de Sarec, comme dans la plupart de la Laponie, un grand nombre de toponymes tiennent leur origine des langues Sam, plus précisément le Sam de Lule. Ils sont souvent deux graphies distinctes, une graphie Sam et une graphie suédoise, qui ont des rives et qui dominaient initialement, mais petit à petit remplacées par la graphie Sam dans les cartes. Par exemple, la principale rivière du parc est appelée Rapaetno en Sam, mais souvent orthographiée Rapaetno en suédois. Les suffixes des toponymes les plus courants dans le parc sont Parfois, d'autres variantes sont également utilisées dans la région, dont le finnois, par exemple Yervi pour lac. Le nom Sarec provient probablement soit d'un mot signifiant un mâle reine, soit un bois de reine pointu, soit du mot Sarec, voulant dire myrtille. Deuxième section, géographie. Première sous-section, localisation et frontières. Une carte des parcs nationaux de Sarec, Padielanta et Sturashöfalet illustre cette sous-section. Le parc national de Sarec est situé dans la commune de Jokmok, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière norvégienne, dans le comté de Norrbotten, à l'extrême nord de la Suède. Il est ainsi entièrement situé au nord du cercle arctique. Le parc couvre une superficie de 197 000 hectares, ou 1970 km², ce qui en fait le deuxième plus vaste de Suède. Il est bordé par les parcs nationaux de Padielanta à l'ouest et de Sturashöfalet au nord, pour une superficie cumulée d'environ 5 500 km². Un grand nombre de réserves naturelles sont aussi situées à proximité immédiate. Deuxième section, deuxième sous-section, relief. Pour illustrer cette sous-section, il y a une photo de la vallée d'Algavaghe dans le parc, et une vue en relief du parc depuis le sud-est, avec le bordé et ses glaciers au premier plan. Le parc national de Sarek est la région la plus montagneuse de Suède, et nulle part ailleurs dans le pays, il n'est possible d'avoir une telle impression de paysage alpin. Dans le parc, 19 sommets de plus de 1900 mètres sont présents, dont en particulier le deuxième plus haut sommet de Suède après le Kebnekaise, le Saretjokko, culminant à une altitude de 2089 mètres. L'altitude minimale dans le parc se trouve au sud-est, près du lac Ritak, avec 477 mètres. Le parc est constitué de trois éléments de relief, parfois difficiles à distinguer les uns des autres. De larges vallées, des massifs montagneux et des hauts plateaux. La principale vallée du parc, qui est aussi la plus célèbre, est Radapalen-Rappovaghe. Cette vallée pénètre le parc sur plus de 40 km, et compte plusieurs ramifications, les plus importantes étant Sárezvaghe, qui remonte jusqu'au parc de Padillanta, Guopervaghe, s'écoulant sur près de 20 km, et Ruotezvaghe, entouré de nombreux glaciers, dont ceux du mont Saretjokko. Parmi les autres vallées notables, n'appartenant pas au réseau de Rapadalen, Burkesvaghe forme la frontière nord-est du parc, et Niuatsosvaghe se situe près de la frontière sud. Le plus grand plateau est Aivarlako, à l'est du massif de Parthé, avec une altitude allant de 660 à 850 m. A l'ouest du massif de Parthé, le plateau Luotolako, d'une superficie d'environ 45 km², a une altitude supérieure, située entre 1200 et 1400 m. Enfin, entrecoupés par ces vallées et ces plateaux, se trouvent des massifs montagneux, avec souvent plusieurs sommets. Les principaux massifs sont le Saretjokko, point culminant Sturthopen, 2089 m, Le Bordé, point culminant Bordé-Yoko, 2005 m, Le Bielorieppe, point culminant Gadoca-Skot-Yoko, 1978 m, L'Oalgazia, point culminant Akat-Yoko, 1974 m, L'Eper, 1914 m, Le Squarki, 1842 m, Et le Ruotess, 1804 m. Deuxième section, troisième sous-section, climat. Quatre images illustrent cette sous-section, la vallée de Sares-Voque en l'hiver, et trois images montrant la neige sur le Saretjokko, à l'été 1994, à l'été 2006, et au soleil de l'hiver. Le climat du parc est partagé entre l'influence océanique à l'ouest et l'influence continentale à l'est. La première est caractérisée par des températures douces et une importante humidité, alors que le climat continental est plus sec et présente des étés chauds et des hivers froids. Ceci se traduit dans le parc par de grandes variations de temps au cours de l'année, mais aussi, selon l'endroit où on le se trouve, le climat peut être inattendu et très instable. Le relief très découpé du parc amplifie ses caractéristiques. À titre indicatif, un relevé météorologique d'un point de Sarek est donné ci-dessous, mais dû au relief, les variations locales sont importantes. Par exemple, les précipitations au niveau de Sarek atteignent une moyenne annuelle supérieure à 2000 mm contre seulement 460 mm à Ritsen, non loin de là, dans le parc de Sturraschefale. Cette quantité de précipitations figure ainsi parmi les plus fortes de tout le pays. L'altitude influence aussi grandement la température. La température moyenne en août, à 1830 mètres au niveau du mont Boratioco, étant de moins 1 degré Celsius, alors qu'elle est autour de 10 degrés Celsius dans les vallées. Le gradient de température est d'environ 1 degré Celsius tous les 100 mètres d'altitude en pleine journée. La neige commence en général à tomber dès le mois de septembre et la couverture neigeuse s'installe durablement à partir d'octobre-novembre. Elle persiste parfois jusqu'en juin et, sur les sommets, des nevées peuvent se maintenir durant tout l'été. En outre, du fait de sa position au nord du cercle arctique, le parc connaît le soleil de minuit en été et la nuit polaire en hiver. Relevé météorologique de Sarec de 1901 à 2009 Température minimale moyenne Dembre, moins 3,6 degrés. Octobre, moins 8,7 degrés. Novembre, moins 15,5 degrés. Décembre, moins 19,9 degrés. Moyenne sur l'année, moins 3 degrés Celsius. Température moyenne. Janvier, moins 17,8 degrés. Février, moins 18,3 degrés. Mars, moins 15,3 degrés. Avril, moins 9,6 degrés. Mai, moins 3,1 degrés. Juin, 3,4 degrés. Juillet, 6,6 degrés. Aout, 4,7 degrés. Septembre, moins 0,4 degrés. Octobre, moins 6,3 degrés. Novembre, moins 12,3 degrés. Décembre, moins 15,9 degrés. Moyenne sur l'année, moins 7 degrés Celsius. Température maximale moyenne. Janvier, moins 13,5 degrés. Février, moins 14 degrés. Mars, moins 10,8 degrés. Avril, moins 5,7 degrés. Mai, 0,7 degrés. Juin, 7,9 degrés. Juillet, 11 degrés. Aout, 8,6 degrés. Septembre, 2,8 degrés. Octobre, moins 3,9 degrés. Novembre, moins 9,2 degrés. Décembre, moins 11,9 degrés. Moyenne sur l'année, 4 degrés Celsius. Précipitation. Janvier, 87,8 mm. Février, 57,7 mm. Mars, 64,7 mm. Avril, 49,3 mm. Mai, 56,4 mm. Juin, 86,1 mm. Juillet, 115,6 mm. Aout, 112,5 mm. Septembre, 85 mm. Octobre, 73 mm. Novembre, 81,2 mm. Décembre, 84,4 mm. Total sur l'année, 954 mm. Nombre de jours avec précipitation. Janvier, 26,1 mm. Février, 23,4 mm. Mars, 20,5 mm. Avril, 16,9 mm. Mai, 14,8 mm. Juin, 17,6 mm. Juillet, 20,2 mm. Aout, 20,2 mm. Septembre, 21,4 mm. Octobre, 20,9 mm. Novembre, 24,6 mm. Décembre, 26,2 mm. Total sur l'année, 253 jours. Ces données sont également visualisées dans un diagramme climatique. Deuxième section. Quatrième sous-section. Hydrographie. Deux images illustrent cette sous-section. Le delta de Leitur vu depuis Schierf. Et le delta de Latjarv. La principale rivière du parc est le Rapaedno. Elle prend sa source dans les glaciers du massif du Saretjokko et parcourt ensuite la vallée de Rappadalen jusqu'au lac Laitore, quittant ainsi le parc. Elle rejoint la rivière Lila Luleelven, qui finalement forme le fleuve Luleelven à sa confluence avec le Stura Luleelven. Cette rivière est alimentée par une trentaine de glaciers, ce qui contribue à un important débit. Elle a le débit spécifique, c'est-à-dire le ratio entre le débit moyen et le bassin versant, le plus important de suède. Le débit dépend fortement de la saison, étant en moyenne de 100 m3 par seconde en juillet et autour de 4 m3 par seconde en hiver, pour un débit moyen annuel d'environ 30 m3 par seconde. Le Rapaetno transporte aussi une très importante quantité de sédiments. En une journée d'été, elle peut charrier entre 5 000 et 10 000 tonnes de sédiments, cette quantité n'étant que de quelques tonnes en hiver, de sorte qu'en une année, le cumul atteint 180 000 tonnes. Ces sédiments expliquent la couleur gris-vert de la rivière, ainsi que la formation d'immenses deltas. Un important delta est ainsi formé à la confluence de la Rapaetno avec son principal affluent, la rivière Sarvesioco. Juste après la confluence, le fleuve s'anastomose pendant près de 10 km, formant une zone dénommée Rapacellet. Enfin, le plus célèbre des deltas, véritable emblème du parc, est le delta de Latiaevre, que la rivière forme en se jetant dans le lac Latiaevre. Les autres rivières importantes correspondent aux principales vallées citées précédemment, la plupart faisant partie du bassin versant de l'île Luele Elven, mais les rivières du nord du parc se jettent dans le lac Akkajore, dans le parc national de Stourashefale, et font ainsi partie du réseau hydrographique du Stourluele Elven. Le parc comprend aussi plusieurs lacs, avec une eau souvent cristalline. Les principaux sont l'Alkiaevre, altitude 751 mètre, à la frontière du parc de Padialanta, le Bierekiavre, altitude 820 mètre, près du parc de Stourashefale. Certains lacs de plus petite envergure existaient auparavant dans les glaciers, la glace de certains glaciers faisant parage aux ruisseaux formés par d'autres. Avec le recul des glaciers, la plupart de ces lacs ont disparu, mais leurs traces sont encore visibles. Troisième section, Géologie. Première sous-section, Formation. Une image du lac de Bierekjavre et de la montagne Bierekbakté illustre cette sous-section. Le parc national de Sarek fait partie des Alpes scandinaves, une réminiscence de la chaîne calédonienne qui est aussi à l'origine des montagnes de l'Écosse, de l'Irlande, du Groenland et du Svalbard. L'eurogenèse calédonienne est liée à la collision des plaques Lorenzia et Baltica entre 450 et 420 millions d'années avec la disparition par subduction de l'océan Iapetos. La chaîne fut ensuite continuellement érodée jusqu'à former une pénéplène. Il y a environ 60 millions d'années, un rift apparu au niveau de l'ancienne chaîne qui finalement aboutit à la formation de l'océan Atlantique. À partir d'environ 60 millions d'années, cénozoïques, la partie scandinave, aussi bien que la partie nord-américaine, subirent un important soulèvement tectonique. Les causes de celui-ci ne sont pas claires et plusieurs hypothèses ont été proposées. Une de ces hypothèses est l'influence du panache islandais qui aurait soulevé la croûte. Une autre hypothèse est l'isostasie liée aux galacisations. Dans tous les cas, ce soulèvement permis de rehausser l'ancienne chaîne de plusieurs milliers de mètres. Troisième section, deuxième sous-section, érosion. Une image du glacier Mika dans le massif de Saratioco illustre cette sous-section. La chaîne, ainsi rajeunie, est alors sujette à une nouvelle période érosive glaciaire. Il y a 1,5 million d'années, au début du cartonnaire, une série d'importantes glaciations touchent la région. Les glaciers commencent à se développer et à envahir les vallées, puis, peu à peu, s'unifient pour former un inland cis qui recouvre totalement la région. Plusieurs glaciations se succèdent ainsi, forgeant l'actuel paysage avec des vallées en auge, des cirques glaciaires, des Nounatak, etc. L'impact géologique sur la chaîne soumise à l'érosion dépend fortement de la nature du terrain, ce qui explique la diversité des reliefs en son sein. Ainsi, si le relief de Sarek, comme celui de Kebnekaizeh, est bien plus prononcé que celui des autres zones, en particulier les deux parcs nationaux voisins, c'est en grande partie grâce à l'existence de dykes, de diabases et de diorites résistantes à l'érosion. En effet, le parc se trouve dans un essaim de dykes qui date de 608 millions d'années, ce qui correspond probablement au début de l'apparition du rift lors de la formation de l'océan Iapetus. Ces dykes représentent des intrusions dans la nappe de Saré-Tiokko, une nappe de charriage composée de sédiments probablement déposés dans le bassin du rift. Troisième section, troisième sous-section, glaciologie. Une image du massif du Borde et ses glaciers caractéristiques illustrent cette sous-section. Le parc comprend plus de 100 glaciers, constituant l'une des plus importantes concentrations du pays. Ces glaciers sont relativement petits. Le plus grand, le Borde Jaina, dans le massif de Borde, atteint seulement 11 km². À titre de comparaison, le plus grand glacier de Suède, le Stura Jaina à Sulitelma, au sud de Paddellanta, mesure 13 km². L'évolution de ces glaciers peut être étudiée grâce aux travaux menés à la fin du XIXe siècle par Axel Hemberg sur le glacier de Mika, 8 km². La plupart des glaciers subissent une évolution similaire. Entre 1883 et 1895, ils ont généralement reculé, puis ont un peu avancé entre 1900 et 1916, avant d'entamer une nouvelle retraite. Leur taille s'est ensuite stabilisée, voire accrue, ce qui est interprété comme une augmentation des précipitations hivernales liées au réchauffement climatique, compensant l'effet des températures estivales plus hautes. Le retrait des glaciers a cependant repris à un rythme particulièrement rapide au cours des années 2000. Quatrième section, milieu naturel. Le parc de Sarek est d'après la classification du WWF, situé dans l'éco-région terrestre des forêts de bouleaux et prairies d'altitude scandinave, avec une petite partie dans la taïga scandinave et russe. Il n'est pas le site le plus riche du pays, ni même de la région, en ce qui concerne la faune et la flore. Ceci s'explique en particulier par le fait que le parc, excepté le sud et le sud-est, s'élève au-dessus de la limite de croissance des conifères, situé vers 500 mètres d'altitude dans la région. De même, contrairement à une grande partie de la région, le parc de Sarek possède peu de vastes lacs et de marées. En tout, environ 380 espèces de plantes vasculaires se trouvent dans le parc et 182 espèces de vertébrés, dont 24 mammifères, 142 oiseaux, 2 reptiles, 2 amphibiens et 12 poissons. Plusieurs de ces espèces sont sur la liste rouge des espèces menacées en Suède, notamment les grands carnivores. La végétation, suite à un étagement assez strict, fondée sur le climat et impliquant également un étagement similaire de la faune, bien que souvent moins strict. Quatrième section, première sous-section, étage montagnard. Une photo des forêts entre les branches du delta de Latiavr illustre cette sous-section. L'étage montagnard est relativement rare dans le parc. Sa limite supérieure se situant à environ 500 mètres d'altitude, sous ses latitudes septentrionales. La flore de cet étage est une forêt primaire constituée de conifères, principalement le pin sylvestre, Pinus sylvestris, ou l'epicéa commun, Picea abies. Les pins peuvent atteindre une très grande taille, ce qui est en particulier le cas autour du lac Ritac, au sud du parc. Les sous-bois sont principalement recouverts de mousse et de l'ichenne. En particulier, le lichenne des rennes, avec également quelques myrtilles, de la camarine noire, Empertum nigrum, et de l'érel rouge, Vaccinium vitis idaea. Ces forêts sont l'habitat privilégié de nombreuses espèces animales. Parmi les grands carnivores, l'ours brun, Ursus actos, est fréquent dans le parc comme dans le parc voisin de Sturrachöfalen. L'ours s'aventure aussi fréquemment dans l'étage subalpin. Le lynx boréal, lynx lynx, classé espèce vulnérable en Suède, est aussi courant autour des lacs Ritac et Latjavre, mais remonte aussi dans les forêts subalpines de la varée de Rapadalen. Le renarrou, vulpes vulpes, est relativement fréquent et est en peu à peu son territoire vers les étages supérieurs, entrant alors en concurrence avec le renard polaire, vulpes lagopus. Pour les plus petits mammifères, la martre d'épins, martres martes, la belette, mustela nivalis, et l'hermine, mustela herminea, sont très fréquentes, mais l'hermine habite aussi facilement les étages supérieurs. Parmi les herbivores, les lins, alces alces, est présent en très grande quantité. Les forêts et les zones humides lui offrant une grande quantité de nourriture. Il a souvent une taille particulièrement impressionnante dans le parc avec ses énormes bois. Parmi les oiseaux caractéristiques des forêts de pin, il est possible d'apercevoir un certain nombre de strigiformes, tels que la chouette de l'Oural, Strix ou Ralensis, et des Piscidés, en particulier le pic tridactyle. La mésange lapone, Pëtzile tzintus, est aussi particulièrement fréquente, tout comme la grive litorne, Turdus pilaris, la grive musicienne, Turdus philomelos, et la grive mauvis, Turdus iliacus. Les reptiles et les amphibiens, dont le lézard vivipare, Zootoca vivipara, la vipère peliade, Vipéra berus, et la grenouille rousse, Rana temporaria, sont aussi principalement représentées dans ces forêts. Les vipères de la région du Ritac atteignent fréquemment des tailles remarquables. Quatrième section, deuxième sous-section, étage subalpin. Deux photos illustrent cette sous-section, prairie et forêt dans la vallée Rapadalen, et un renne dans une vallée de Sarec. L'étage subalpin est principalement constitué d'une forêt primaire de bouleau. Ces forêts sont exceptionnelles en densité et en richesse, grâce aux quantités de sédiments arrachés des montagnes et déposés par les cours d'eau. C'est en particulier le cas dans la vallée de Rapadalen. En général, la transition entre les forêts de conifères et de bouleau est plus ou moins continue, le bouleau étant souvent présent dans les forêts de conifères et une proportion qui augmente avec l'altitude jusqu'à la disparition totale des conifères. La taille des arbres diminue proportionnellement à l'altitude. La limite haute de ces forêts de bouleau, et donc la limite des arbres, varie grandement dans le parc, allant de 600 mètres dans la vallée de Tjululda à plus de 800 mètres dans la vallée Rapadalen. Les forêts de bouleau comprennent aussi d'autres espèces d'arbres, parmi lesquelles le sorbier des oiseleurs, sorbus incuparga, l'aune blanc, alnus incana, le tremble, populus tremula et le mérisier agrave, prunus padus, sont relativement courants. La litue des alpes, Cicerbitta alpina, est très répandue à cet étage et constitue une nourriture privilégiée par les ours. L'angélique officinale, Angelica archangelica, est aussi présente et croit jusqu'à atteindre parfois deux ou trois mètres. Plusieurs autres plantes de cet étage atteignent des tâles relativement exceptionnelles. La frontière entre les forêts de bouleaux et de conifères étant relativement floue, un grand nombre des espèces animales citées précédemment sont aussi présentes à l'étage subalpin. Quelques mammifères sont cependant plus fréquents ici que dans les forêts de conifères, avec en particulier plusieurs petits rongeurs tels que la musaraigne commune Sorex araneus ou le campagnol agrest Microtus agrestis. Par ailleurs, les reines Rangifère tarandus domestiquées par les Samis sont présents à cet étage au printemps puis ils montent en été à de plus hautes altitudes. Les ours bruns sont tricorants dans les vallées de Thuolda et Rapadalen. Cependant, la principale richesse de cet étage est la grande quantité et variété d'oiseaux. Le Puyo Phytis Philoscopus trochilus Le Cisrin flammé Cardwellis flaméa Le Pinson du Nord Fringilla Montifringilla La Bergeronette printanière Motachila flava Le Traquée moto Enante Enante et le Gorge bleu à miroir Luchinia svechica font partie des espèces caractéristiques des forêts de bouleau du parc. Le Lagopède des saules Lagopus lagopus est également l'une des espèces communes de ces milieux. Dans ces forêts peuvent aussi être observées régulièrement des rapaces. Le Faucon émirion Falco columbarius et le Buse battu Boutheo lagopus bien qu'il niche le plus suivant dans les falaises. Le Faucon gerfaux Falco rusticulus et l'aigle royal Aquila chrysaetos normalement présents à de plus basses altitudes sont malgré tout présents dans le parc. Quatrième section Troisième sous-section étage alpin Une photo de la prairie fleurie de l'étu des Alpes sur les pentes du parc illustre cette sous-section. L'étage alpin est lui-même divisé en plusieurs sous-étages. Le premier d'entre eux est principalement constitué de landes avec en particulier des arbres brisseaux d'aune, des mousses, des lichennes et fréquemment de denses tapis de camarines noires. On trouve aussi du lycopode des Alpes Diphasia strom alpinum allié au Busserolle des Alpes Arctostaphylos alpinus et formant un tapis particulièrement coloré en automne. localement Pousse du Silene accole Silene accaulis et Pedicularis laponica apportant de la couleur aux landes qui sont autrement monotones. Dans les sols calcaires la végétation est plus riche formant des prairies avec de la dryade à huit pétales Dryas octopétala comme espèce caractéristique mais également de la saxifrage à feuilles opposées Saxifraga oppositifolia et la Bartzi des Alpes. Bartia alpina du pied de chat alpin Antenaria alpina et de la Véronique des Alpes Véronica alpina En montant en altitude les saules nains Salix herbacea et différents lichens deviennent prédominants formant ainsi un deuxième sous-étage. Progressivement les plantes se font de plus en plus rares et au-dessus de 1500 mètres seules 18 plantes sont encore présentes. Trois mammifères rares sont présents à cet étage. Le glouton goulogoulot dispose un vaste territoire s'étendant jusqu'aux forêts de conifères en hiver mais son principal territoire est l'étage alpin. Il se nourrit avant tout de charognes mais peut aussi chasser les petits rongeurs les oiseaux et les insectes. Il s'agit d'une espèce menacée en Suède avec une estimation de 360 individus présents dans le pays en 2000. Le renard polaire espèce en danger de disparition en Suède avec 50 individus dans tout le pays creuse des réseaux extensifs de terriers au-dessus de la limite des arbres. Plusieurs familles pouvant habiter un même terrier. Enfin, le parc est l'un des derniers refuges du loup Carnis lupus espèce classée en danger de disparition en Suède. En 1974-1975, un seul loup fut trouvé dans l'ensemble du pays, précisément dans le parc. Depuis, leur nombre a progressé mais ils n'ont toujours pas retrouvé une population fixe dans le parc. En dehors de ces trois mammifères, la présence du lemming des tundras de Norvège Lemus Lemus est attestée. Sa population est extrêmement variable en nombre avec certaines années de massifs pics de population suivis immédiatement par un déclin très rapide. Ce phénomène n'est pas tout à fait compris. Il semble que des conditions climatiques favorables et donc un surplus de nourriture soient responsables de la rapide croissance des populations mais la raison de leur subi déclin n'est pas claire bien que des maladies contagieuses semblent jouer un rôle. Ces cycles influencent aussi les animaux qui chassent le lemming. Beaucoup d'oiseaux de ces altitudes sont associés aux zones humides mais en dehors de ceux-ci sont également retrouvés le Lagopède alpin Lagopus muta le Harfang des neiges Bubo scandiacus l'alouette oscole Eremophila alpestris le Pipi phargus Antus partensis le Bruant des neiges Plectrophenax nivalis et le Bruant lapon Calcarius laponicus Quatrième section Quatrième sous-section zones humides Une image des lignes grettes dans le parc national illustre cette sous-section Si le parc ne présente pas les vastes marées ou lacs qui caractérisent le reste de la région l'eau n'en demeure pas moins un élément omniprésent Ces zones humides peuvent présenter une grande richesse de diversité en faune et flore L'étagement de la végétation reste également valable dans ces zones humides Ainsi, à l'étage montagnard les sols humides sont couverts de fleurs telles que le Lédon des marées Rhododendron tomentosum des lignes grettes Ranunculus laponicus la Renuncule tête d'or Ranunculus auricornus la Pyrole à une fleur Munezes uniflora la Brunelle commune Prunella vulgaris et le Gaillet des marées Gallium palustre A l'étage subalpin les prairies humides sont composées principalement par des tapis de Trolles d'Europe Trollius europeus de Populage de marées Calta palustris et de la Pensée à deux fleurs Viola biflora Enfin, à l'étage alpin elles sont complétées par Pedicularis skeptrum carolinum mais la richesse de ce milieu diminue avec l'altitude Les zones humides du parc sont avant tout réputées pour leur grande diversité d'oiseaux Ainsi, la grue centrée Grus-Grus le chevalier sylvain Tringa glaereola et le hibou des marées Asiou flammeus s'observent aux plus faibles altitudes Tandis que la sarcelle d'hiver Anas creca Le canard siffleur Anas penelope Le fuligule milouinan Aitia marilla La arle huppée Merlus cerator Le phragmite des joncs Acrocephalus scenobenus Et le bruant des roseaux Mberisa sconychlus sont fréquents dans le delta de Latiavré et le lac de Boarequiavré A une plus haute altitude encore Le lac Vardoyavré est lui aussi riche en oiseaux avec de nombreux canards ainsi que le pluvier doré Pluvialis apricaria caractéristique de l'étage alpin et ce, même en dehors des zones humides Le lac de Lauf-Daya-Vraz à la frontière avec Padielanta est intéressant d'un point de vue ornithologique Ainsi, quelques espèces rares y sont présentes telles que l'ouanarine Ancer erythropus la becacine double Galinago media et le pipi à gorge rousse Anthus cervinus ainsi que l'arrel de cacahuï Clangula iemalis et la barge rousse Limosa laponeca Enfin, le plateau de Luotolaco est aussi digne d'intérêt avec en particulier une concentration de becasso violet Calidris maritima supérieure à n'importe où ailleurs en Suède Dans les cours d'eau du parc l'ombre chevalier Salvellinus alpinus la truite Salmotruta et le verron Foxinus foxinus ont été observés Cinquième section Histoire Première sous-section Les Samis Une photo de la montagne Skierfet un site sacré chez les Samis illustre cette sous-section Les premiers habitants de la région arrivèrent au moment du retrait de l'Inland Seas il y a 8000 ans Il s'agissait probablement des ancêtres des Samis peuples nomades habitant le nord de la Scandinavie Ils vivaient initialement de la cueillette et de la chasse en particulier des reines Pour ce peuple les montagnes revêtaient souvent une connotation religieuse et plusieurs constituaient ainsi des C.A.D. c'est-à-dire des lieux de culte Les sacrifices d'objets par exemple des bois de reine étaient souvent réalisés en ces lieux Un des C.A.D. les plus importants en Suède se situe au pied de la montagne de Skierf 1179 m à l'entrée de la vallée de Rapadal Les Samis de toute la région convergeaient vers ce point pour les cérémonies Le massif Depar lui était considéré comme la maison des démons et la légende rapporte dans le massif la présence du fantôme d'un enfant illégitime Malgré leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs les Samis conservaient quelques reines domestiques avec eux qu'ils utilisaient pour le transport et la production de lait entre autres Mais à partir du XVIIe siècle le nombre de reines domestiquées augmenta et les Samis commencèrent à organiser leurs déplacements en fonction des besoins de pâture des reines Peu à peu la chasse aux reines sauvages fut ainsi remplacée par l'élevage Dans les montagnes les Samis développèrent alors peu à peu un schéma de transhumance Ils passaient en effet l'hiver dans les plaines à l'est du parc et se déplaçaient vers les montagnes en été principalement Padialletta Sarek était alors principalement un lieu de passage même si certaines prairies Skaria et Bielayavratia en particulier étaient utilisées pour la pâture Quelques huttes Kota furent construire dans le parc et utilisées lors de ces grands déplacements qui pouvaient durer plusieurs semaines Peu à peu ils laissèrent paître naturellement les reines les Samis ne suivant plus les troupeaux de la même façon Cinquième section Deuxième sous-section Sarek et les Suédois Deux photos illustrent cette sous-section une habitation Samis près de Boarek et la station d'Axelhamberg près du sommet de Paretjoko Lorsque le territoire Samis fut intégré à la couronne suédoise les Samis durent payer des taxes au même titre que les autres Suédois Au XVIIe siècle les Samis furent évangélisés par ces derniers qui construirent des églises et des marchés le plus souvent aux endroits où les Samis avaient l'habitude de passer l'hiver Pour les Suédois les montagnes avaient un aspect effrayant et dangereux et ils n'osaient donc pas s'y aventurer Ainsi Lorsque les premiers gisements métallifères fut découvert dans la région les Suédois tentèrent de convaincre des Samis de prospecter dans les montagnes pour trouver de nouveaux gisements en particulier d'argent Mais de manière générale les Samis n'osaient pas dévoiler ces informations par crainte de critique des autres Samis En effet une telle découverte impliquait que les Samis allaient sans doute par la suite être enrôlés de force dans l'exploitation de la mine et dans le transport du minérail Le gisement d'Al-Cavray dans le parc de Sarek constitue une exception et fut dévoilé par un Samis très pauvre qui fut ensuite très mal vu par son clan Quoi qu'il en soit l'exploitation de la mine commença en 1672 mais elle ne s'arrivera pas rentable et fut donc abandonnée en 1702 Cette mine fut parfois reprise sans succès par quelques individus Les ruines des deux bâtiments ainsi qu'une petite chapelle sont encore visibles à proximité Le premier Suédoin à réellement explorer ces montagnes fut Karl von Linné lors de son expédition Lapone en 1732 Il fallut attendre encore les années 1870 pour que Gustav Wilhelm Burt établisse la cartographie de la région Peu de temps après le français Charles Rabot fut le premier à gravir le sommet Sarethioko en 1881 Les années 1890 marquèrent le début des expéditions scientifiques systématiques En particulier à partir de 1895 Axel Hanberg qui avait participé à l'expédition vers le Groenland avec Adolf Eric Nordenschuld commença son étude de la région Il étudia le parc et en particulier ses glaciers jusqu'à sa mort en 1931 Il réalisa notamment une carte de bien meilleure qualité et fit construire cinq cabanes dans le parc pour faciliter ses études Les travaux d'Axel Hanberg furent particulièrement importants pour la reconnaissance du parc auprès d'un large public Cinquième section Troisième sous-section Protection Une photo aérienne montre les limites du parc La création en 1872 du premier parc national au monde à Yellowstone suscita un élan universel de protection de la nature En Suède l'explorateur polaire Adolf Eric Nordenschuld fut le premier à proposer la mise en application de ce nouveau concept pour protéger la nature suédoise Axel Hanberg Adolf Eric Nordenschuld et d'autres plaidèrent ensemble pour la création des premiers parcs nationaux du pays et en particulier de Sarek Ils convainquirent le botaniste suédois Karl Starbeck de l'université d'Uppsala d'aborder la question au parlement duquel il était mort En mai 1909 la proposition fut acceptée Les neuf premiers parcs nationaux non seulement de Suède mais aussi d'Europe furent créés Ceux-ci incluaient Sarek et entre autres son voisin Sturlachöfale Le motif officiel pour la création du parc est de préserver un paysage de haute montagne dans son état naturel Au milieu du XXe siècle avec les développements massifs de l'hydroélectricité en Suède les grands fleuves du nord du pays furent parsemés de barrages Ces barrages atteignirent même les parcs nationaux le parc national de Sturlachöfale le parc national de Sturlachöfale en particulier fut amputé d'une grande partie de sa superficie avec la création d'un barrage en 1919 Mais en 1961 fut signé un accord appelé la paix de Sarek Fredn i Sarek pour empêcher les développements hydroélectriques dans le parc de Sarek ainsi que sur certaines rivières appelées rivières nationales Ceci entraîna aussi en 1962 la création du parc national de Padielanta et l'extension du parc de Sarek avec une zone au sud de Boarek En 1982 l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN mentionna une vaste zone comprenant le parc national de Sarek dans sa liste indicative des sites naturels dignes d'être classés patrimoine mondial de l'UNESCO La Suède proposa alors une partie de cette zone la réserve naturelle de Sjönaja pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial Mais l'UICN conseilla en 1990 une extension du site proposé En 1996 le parc de Sarek ainsi que les aires voisines de Padielanta Sturashöfalet la réserve naturelle de Sjönaja la réserve naturelle de Stuba le parc national de Mudus et trois petites zones adjacentes pour un total de 9400 km² furent classées au patrimoine mondial par l'intermédiaire du site mixte culturel et naturel dénommé Région de Laponie Le parc fait aussi partie du réseau Natura 2000 L'inscription au patrimoine mondial permet au parc d'avoir son premier plan de gestion qui est désormais rédigé en général au moment même de la création d'un parc ce qui n'était pas le cas à l'époque de la création de Sarek Ce plan de gestion fut élaboré en concertation avec les SAMI qui n'avaient pas été consultés lors de la création du parc Ce processus fut récompensé par le WWF Dans le plan directeur du Naturwerzwerke de 2007 pour les parcs nationaux il est prévu que le parc de Sarek soit agrandi pour inclure la partie manquante du delta de Latjavre ainsi que la vallée de Tuol d'Avague au sud du parc Cette extension avait déjà été proposée dans le plan directeur de 1989 mais la situation a changé avec l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO l'extension proposée faisant partie du bien région laponie Sixième section Gestion et réglementation Première sous-section Cas général Depuis le 1er janvier 2013 la gestion et l'administration du parc et de l'ensemble du site région de Laponie est entre les mains de l'organisation Laponiatur Tudus littéralement Gestion de Laponie en le SAM de Lul regroupant les villages SAMI occupant le site BASTE TCHARNOU CIRGES TOURPON UNATIERUSH YOGOKASKA TIELDE LUOKTA MAVAS SLAKKA UTTIA et les SAMI des forêts de YALIVARE les communes de JOKMOK et YALIVARE le comté de NORBOTEN et NATURWORZWORK Les règles du parc sont relativement strictes afin de préserver le parc dans l'état quasi-vierge qui le caractérise ainsi la pêche la chasse la cueillette ou toute autre activité pouvant nuire à la nature sont interdites à l'exception de la cueillette de baies et de champignons comestibles de même tout véhicule motorisé est interdit dans le parc 6ème section 2ème sous-section l'exception SAMI une photo illustre cette sous-section les troupeaux de rennes en pâture dans le parc et une carte montre les zones d'élevage du rennes dans les trois parcs voisins les SAMI bénéficient de plusieurs dérogations aux règles suscitées en effet depuis 1977 le peuple SAMI est reconnu par la Suède comme peuple autochtone et minorité nationale ce qui implique que le peuple et son mode de vie sont protégés par la loi ainsi les SAMI ont le droit de pratiquer l'élevage de rennes dans le parc aussi le parc étant situé sur le territoire des villages SAMI de Sierkas Yogorskaka et Tuorpons les SAMI rattachés administrativement à ces villages ont le droit de faire pâturer le renne dans le parc dans le cadre de ces activités les SAMI ont le droit d'utiliser des véhicules motorisés tels que le motoneige ou l'hélicoptère Ces droits particuliers ne sont pas sans créer de conflits avec la protection de la nature Par exemple les carnivores s'attaquent parfois aux reines des SAMI ce qui a conduit à l'abattage d'un loup en 2007 espèce pourtant protégée et très menacée en Suède De même l'utilisation de la motoneige et la pâture sont cause de dégradation pour la végétation endogène du parc Ceci explique l'importance de la rédaction du plan de gestion du parc en concertation entre autres avec les SAMI et des scientifiques Septième section Tourisme Première sous-section Histoire et fréquentation Une photo d'un des rares ponts du parc le parc ne dispose que de très peu d'infrastructures touristiques illustre cette sous-section Le parc national de Sarek figure dans l'esprit des Suédois comme un des plus beaux paysages de leur pays enthousiasme initié par le livre d'Axel Hamberg sur le parc présentant Sarek comme le joyau de la Laponie suédoise Dès 1886 l'association suédoise de promotion du tourisme Svenska Tourists for Leningen STF créée l'année précédente mentionna Sarek comme un site touristique potentiel Cependant le nombre de touristes ne dépassa pas quelques dizaines en 1900 l'association étudia la possibilité de créer un grand chemin de randonnée à travers les montagnes de Laponie entre Abisko et Kuikyok le projet initial passait à travers le parc avec un chemin balisé une traversée de Rapacellet en bateau et un refuge près de la rivière le projet fut cependant abandonné le STF se concentrant principalement sur le Kebnekeise et le Silama si le sentier en question appelé Kungsleden passe tout de même dans le parc il ne longe que l'extrémité orientale en 1946 Dag Hammarschöld popularisa l'expression Wors ist das Tura Wildmark notre dernière grande ère sauvage Dag Hammarschöld prôna ainsi le tourisme dans le parc sans porter atteinte à la nature le livre d'Edwin Nilsson sur Sarek en 1970 offrit une renommée accrue au parc si bien que la fréquentation passa de 200 ou 300 touristes par an dans les années 1960 à 2000 en 1971 cette soudaine affluence engendra quelques problèmes parmi lesquels la saturation temporaire de certains sentiers de la vallée de Rapadalen peut à même de canaliser des flux importants de visiteurs 7ème section 2ème sous-section activités et infrastructures si malgré les différents attraits du parc la fréquentation reste faible c'est avant tout parce qu'il est très difficile d'accès il est possible de rejoindre le parc depuis Ritsem au nord desservi par un bus depuis Yelivare puis de prendre un ferry à travers le lac Akayaore et atteindre le parc par la marche cette voie est réputée être une des plus belles façons d'accéder au Sarek une autre façon est de traverser la rivière Sturalul Elven par le barrage depuis le sud le parc est accessible par Quikyok en suivant le Kongsleden ou depuis Stalo Luokta à Padialenta il est aussi possible d'arriver dans le parc par hélicoptère ou par bateau les samis ayant le droit de survoler la zone ou de conduire des bateaux à moteur le parc en lui-même ne comprend quasiment aucune infrastructure il existe quelques ponts et sentiers construits principalement pour la transhumance des reines avec les samis en particulier la vallée de Rapadal est réputée pour être très difficile à remonter du fait du grand nombre d'affluents de la rivière à traverser et des denses forêts de doulo qui le recouvrent ceci rend le parc potentiellement dangereux en particulier en cas de mauvaise conditions climatiques ou lorsque les torrents sont gonflés par la fonte des neiges devenant alors difficile à traverser Axel Hamburg a ainsi perdu deux de ses collaborateurs dans le parc et fut un des premiers à avertir de ses dangers de même il n'y a pas de refuge pour les touristes il est donc recommandé de ne pas s'aventurer dans le parc en l'absence d'expérience de la randonnée de montagne infobox air protégé pour le parc national de Sarek une carte du parc national ainsi qu'une photo des anastomos de Rapazalé accompagnent cette infobox géographie adresse Jokmok en Suède coordonnées 60 degrés 17 minutes nord 17 degrés 42 minutes est superficie 1970 km² administration type parc national catégorie UICN 2 identifiant 906 création 1909 patrimonialité Natura 2000 patrimoine mondial 1996 inclus dans la région de Laponie visiteurs par an 2000 administration Laponiatur Tudus Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http www.gnu.org licences fdl.1.3.html de l'article de l'article de l'article Vervet « NFT » «Tudus